Nous allons parler dans quelques instants du film Radin, le film de Fred Cavaillé. Mais d'abord, Tom Villa, savez-vous, avez-vous compris pourquoi Laurence et Dany étaient nos invités aujourd'hui ? Évidemment, Nagui, j'ai compris. Ils viennent parce que vous nous présentez le film Radin. C'est un peu le film de votre vie, Nagui. En tout cas, ce que j'aime beaucoup avec Dany Boone, c'est que sa filmographie, elle le met en valeur. Dans vos derniers films, vous étiez hypochondriaque dans Superchondriaque. Le seul juif sans argent dans Ils sont partout et Radin dans Radin. C'est quoi votre prochain film ? Micropénis, Mère de Béziers ? Mère de Béziers, j'adore ! Le pitch du film Radin, c'est un homme qui est radin. Ça fait partie des films de niche, les Caillera, Pataya, Saranet, les mecs de banlieue. Alors les Radins, on espère très fort que votre public ne le sera pas. Parce que c'est quoi un Radin qui va voir votre film Radin ? Tu sais, t'emmerdes pas, il va passer dans six mois la télé, on va attendre plus tôt. Alors, Dany, dans le film, vous jouez François Gauthier qui est radin. Et comme il est radin sur tout, il a eu une aventure avec une femme et il a utilisé un préservatif périmé. Et paf, vingt ans plus tard, il a une fille. Et encore, il a eu de la chance d'avoir un bébé parce que c'est pas radin qu'on aurait pu l'appeler. Le film est MST, c'est dangereux. Mais vous savez qui sont les plus radins, Nagui ? Dans le film ? En général. Ah, dans la vie ? Les pauvres ? Les enfants. Les riches ? Les enfants. Les enfants sont des grosses grosses pinces. Qu'est-ce qu'il t'offre l'enfant pour ton anniversaire ? Un iPhone, une télé ? Non, un dessin. Et en plus, elle est toute pourrie sa maison. Les fleurs sont plus grandes que la baraque, la porte est au premier étage, la pelouse est bleue, le soleil est violet. Au marqué, on est cruel parce que quand c'est un enfant, on dit que c'est moche. Quand c'est un adulte, on dit que c'est un Basquiat. Donc vraiment, on est dégueulasse. Non mais, les enfants sont radins, c'est un fait. Pour la fête des mères, qu'est-ce qu'il t'offre l'enfant ? Un collier de pâtes. Radin et voleur, parce que les pâtes, elles viennent du garde-manger, la ficelle, c'est un lacet de thégodasse. Enfin pardon, l'enfant européen est radin. Parce que l'enfant africain, il n'offrira jamais un collier de pâtes. Il le sait que ce n'est pas bien de jouer avec une semaine de nourriture. Non, non, pardon, excusez-moi, j'ai buggé. Non, non, je pensais qu'on avait encore en face de nous Patrick Timsit, qui est venu hier, avec ses conneries, on peut rire de tout. Et qui dit qu'en effet, les enfants sont radins dans son spectacle. Non mais attention, parce qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Par exemple, un mec qui fait du covoiturage, ce n'est pas un radin, c'est quelqu'un qui a peur de la solitude. Par exemple, un mec qui ne prend qu'une douche par semaine, ce n'est pas un radin, c'est un écolo, ou un gros dégueu. Une des vannes du film aussi. Un mec qui ne change pas l'ampoule des toilettes, ce n'est pas un radin, c'est un fan de Claude François. Un mec qui met toujours les mêmes fringues, ce n'est pas un radin, c'est un prof. Non mais c'est vrai, il ne faut pas tout confondre, on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est radin, s'il ne gagne pas beaucoup. Par exemple, est-ce qu'on peut considérer que Liliane Bettencourt, qui possède 36 milliards d'euros, est une radine ? Ça, c'est une bonne question. T'imagines, elle file 1 milliard à une oeuvre caritative, il lui en reste encore 35 milliards. Même elle donne 10 milliards, il lui en reste 25 et elle rebouche le trou de la sécu. Liliane Bettencourt est une grosse radine, je n'ai pas peur de le dire. Bref, pas d'amalgame autour des radins. D'ailleurs, au début, je voulais faire une chronique très riche, très fournie. Puis finalement, comme on vous reçoit pour radins, je me suis dit, moi aussi, que j'allais faire ma grosse pince. Du coup, je vais juste mettre plein de mots les uns derrière les autres. Frigo, cadenas, ornitorin, crustacé, rhododendron, Renault 19, tapette à mouche, clafoutis, syphilis et Christine Boutin. Voilà, hop, 10 secondes de droit d'auteur en n'ayant rien foutu. Yalla, on est au top, bonjour ! La bande originale, Nagui, sur France Inter.